Hey salut youtube salut les potes j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo coaching d'abonnés sur un petit démoniste zoo normalement avec un fidèle viewer qu'on va appeler tout de suite sur skype donc ça va se passer comme les fois d'avant si ça vous intéresse les coachings d'abonnés n'hésitez pas vous lâchez un petit pouce bleu ou me dites dans les commentaires que ça vous intéresse n'hésitez pas aussi à me contacter sur les réseaux sociaux si ça vous intéresse des fois je prends sur les commentaires des fois je prends dans les réseaux sociaux c'est 2 à 4 personnes par semaine ça dépend des semaines s'il y a beaucoup d'actu et qu'il y a beaucoup d'actu d'autres vidéos qui sortent 2 à 4 personnes par semaine et voilà comme d'habitude on prend quelqu'un sur skype il y a certains qu'on met pas sur youtube il y en a certains qu'on met les plus intéressants et on fait un petit coaching ensemble on discute voilà tranquillement ça dure entre une demi-heure à une heure et on discute on va appeler un viewer qui s'appelle samuel qu'on va appeler on va voir un petit peu comment il va et comment il se débrouille allez allo hey salut à toi salut comment tu vas Samuel ça va super bien et toi ça va ça va super la grande forme alors je t'appelle du coup on est déjà en vidéo on est déjà en record ouais et on va discuter un petit peu est-ce que tu peux te présenter un petit peu d'abord est-ce que tu es abonné à la Lolo TV évidemment ah tu me fais plaisir du coup on va discuter un petit peu tu vas te présenter un petit peu aux abonnés de me dire ton niveau j'aimerais que tu me dises en gros que tu te présentes que tu me dises ton niveau de jeu que tu me parles un petit peu de ta collection est-ce que tu as toutes les cartes ou est-ce qu'il te manque beaucoup de cartes que tu me dises ton rang actuel et ton maximum en général et que tu me dises les decks en général que tu aimes bien jouer le type de deck tes coups de coeur un petit peu tout ça tout ça parle moi de toi ok bah déjà tu as dit mon prénom donc bon si je me disais c'est mort voilà sinon voilà bon donc mon prénom c'est Samuel je suis étudiant et sur le jeu mon niveau maximum ça a été j'étais en 3-5 étoiles j'ai jamais été légende voilà j'ai toutes les cartes bon j'avoue j'ai un peu un veste est-ce que tu peux un petit peu éloigner ton micro de la bouche parce que ça sature un tout petit peu ok attends je vais mettre un micro déjà allo ? ah allo ouais tu m'entends mieux ? c'est mieux ouais c'est déjà un petit peu mieux ok super donc tu disais que tu avais atteint le rang 3 je crois ouais rang 3-5 étoiles bon c'est pas voilà mais j'ai jamais été légende c'est vraiment pas mal ok je sais pas c'est la faute à quoi peut-être du temps de jeu ou je sais pas d'accord j'ai toutes les cartes d'accord ok voilà tu joues depuis combien de temps ? je joue depuis ça va faire je pense depuis la bêta j'avais essayé un peu et après j'avais repris quelques mois après ok 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 c'est super intéressant et donc du coup qu'est-ce que sont les decks que tu aimes jouer les classes un petit peu de manière générale sur le ladder ? alors avant j'aimais beaucoup Hunter à la grande époque du Hunter Aldagoni tout ça après j'ai toujours aimé les decks agressifs Huntard que ce soit Eboladin j'ai bien aimé aussi voilà le beau jeu exactement voilà le beau jeu sinon Prêtre c'est une classe que j'aime bien actuellement d'accord et qu'avant en contrôle je l'aimais bien aussi même si là elle a perdu un peu en puissant je trouve Guerrier j'ai jamais aimé et voilà Maje aussi Maje je trouve ça très fort Maje at Islam je trouve que c'est un concept d'accord ok donc du coup aujourd'hui on va jouer un petit peu de zoo ensemble pourquoi pas un petit Maje at Islam la prochaine fois on va jouer un petit zoo ensemble tu m'as dit que tu aimais beaucoup le zoo Ktoon et le zoo classique j'aime bien le zoo Ktoon bah c'est sympa c'est vraiment un deck que j'adore c'est un de mes decks préférés le zoo Ktoon pour le coup c'est un petit peu moi représenté on l'adore on le voit un petit peu plus rarement mais il est très sympa à jouer et je l'adore mais aujourd'hui tu m'as dit que tu voulais vraiment monter et que tu voulais jouer la décliste de zoo la plus forte donc du coup je t'ai recommandé mon petit zoo je sais pas si tu as eu le temps de le faire ouais je viens de le finir il est là ok alors je vais te le présenter un petit peu c'est la décliste elle est étrange un petit peu elle est un petit peu étrange alors pour le coup c'est une nouvelle décliste de zoo qui est sortie hier soir aujourd'hui et qui tourne très très bien il y a Ignite qui a fait un top 4 légende aujourd'hui même avec c'est la décliste la plus forte en top légende à l'heure actuelle c'est un zoo un petit peu plus agressif que la moyenne on voit qu'il n'y a pas de géant des mers il y a un Leroy, il n'y a pas de Doomguard ça s'arrête vraiment à Leroy, ça va très très vite il y a même un feu de lame pour aller chercher les dégâts qui manquent de temps en temps un mortal coil, un voile mortel t'as des versions qui jouent 2 feu de lame mais moi je trouve ça un petit peu risqué la version on va dire là la plus jouée c'est un voile de mort et un feu de lame une écuillère d'argent pour l'Argus et sinon c'est une décliste de zoo assez classique il y a même les jongleurs de flamme qu'on peut voir ici sur le côté ici qui permettent juste d'aller chercher les trades quand on n'a pas envie de trade c'est une version qui permet de battre le voleur et qui permet globalement de battre même le shaman face et tu ne te fais pas trop battre par warrior etc parce que tu vas tellement vite que le temps qu'ils fassent des bastons ils sont souvent déjà d'ihp des trucs dans le genre et que du coup ils perdent la partie très très vite donc c'est une version où on ne va pas dire qu'il ne faut pas réfléchir c'est moins midrange que l'autre, c'est plus agressif la version midrange c'est vraiment beaucoup plus compliqué avec les trades etc là tu dois faire des trades de temps en temps mais il y en a beaucoup moins et tu vas très très souvent dans la tête donc voilà, tu as fait la décliste déjà ? ouais c'est bon elle est prête ok super donc tu es chaud, est-ce que tu es chaud pour partir en ladder faire quelques petites games avec cette décliste là ? vas-y avec plaisir par contre j'ai jamais joué cette version j'ai joué que les versions sans soulfire et sans mortal coil enfin il y a quelques cartes qui changent donc voilà ok bah pas de soucis je ne veux pas trop les utiliser et tout ça après ça va, je vais t'expliquer un petit peu tout ça on va en parler mais ça va rester le même concept du zoo tu me dis dès que tu as gamelloncé au passage ça va rester le même concept après globalement du zoo qui est qui est de contrôler le board en permanence ça a lancé, attends je vais te retrouver qui est de ne jamais perdre le board control là pour le coup si tu perds le board control en moyenne partie en milieu de partie c'est pas très grave parce que tu as quand même beaucoup de reach on va dire avec le Leroy, le Fedlan et tout les puissances accablantes mais globalement les premiers tours c'est comme d'habitude il faut vraiment avoir le board il faut pas faire une sortie trop lente etc etc mais on va voir tout ça ok ok j'avoue alors t'es contre Hunter qu'est-ce que tu fais ici ? contre Hunter le mortal call il peut me servir sur la 2-1 la chauve souris là ouais mais je sais même pas si tu sais pas s'il la joue ouais voilà je suis pas sûr le loup c'est un bon tour 2 mais quand il y a des activateurs avec j'aime bien avoir d'autres choses avec avant déjà c'est sûr que j'en viens en double c'est sûr ouais alors moi ce que je te conseillerais ici ça serait d'enlever les deux loups et le mortal coil même si le voile mortel peut être une bonne carte de temps en temps là on a pas la pièce donc on va jouer deuxième donc en deuxième t'as clairement juste envie de rejouer une créature autour d'eux les loups c'est une créature très lente qui est bien seulement si tu as déjà des créatures sur le board sinon c'est une créature assez moyenne si elle est toute seule et le voile mortel il est bien seulement si tu joues deuxième pour aller chercher éventuellement la 2-1 comme t'as dit et tu y as pensé ça c'est très très bien mais je pense ici on va tout enlever et on va aller chercher clairement mieux qui serait par exemple un marcheur du vide ou voilà un flam imp comment ça s'appelle en français flam imp c'est Diablot and Flamme ? Diablot and Flamme exactement il faut absolument chercher un tour 1 en gros oui oui surtout quand t'as pas la pièce quand t'as la pièce c'est un petit peu différent quand t'as la pièce tu peux éventuellement songer à avoir 2 tours 2 donc tu joues par exemple pièce jongleur de couteau et ensuite jouer un deuxième jongleur ou un deuxième tour 2 tu vois un jongleur de flamme ou un truc comme ça là pour le coup quand t'as pas la pièce il te faut un tour 1 et surtout pas un voile mortel parce que le voile mortel ne sert juste à rien ok du coup ici ? ici bah c'est le loup non mais c'est le loup le loup je le mets par contre je sais pas à gauche à droite et après je trade ou je trade pas ? je sais pas si je trade ou pas en fait c'est compliqué hein alors en général il vaut mieux trade ok mais là vu qu'on joue la version agressive du zoo et que de toute manière de toute évidence il va pas avoir de très très bonne solution à part faire quick shot sur la 2-2 je pense que tu vas pas trade ok on va grid et on va pas trade parce que c'est une version agressive donc tu joues le loup alpha et t'as très très peur du quick shot tu le mets à gauche ou à droite ? plutôt à droite tu mets toujours les créatures que tu as moins envie de taunt à gauche donc du coup là ça va être la 2-3 donc là il faut juste pas qu'il ait le quick shot donc le tier reflex c'est la seule carte qui est vraiment on va dire plus ou moins menaçante pour toi il a déjà joué la pièce donc il peut pas pièce hors de tueur ou pièce armes et donc du coup s'il a pas quick shot sa 3-2 il va l'empaler lui même en fait ok ok super donc steady shot très très bon et il passe son tour d'accord qu'est-ce que ça veut dire le fait qu'il ait passé son tour ? ça c'est bien ça ça veut dire je sais pas ce que ça veut dire le fait qu'il ait pas tapé avec la 3-2 ah je pense ou alors non il a diétisé la pièce parce que sinon j'aurais dit pièce mettre au chien qu'est-ce qu'il peut mettre au tour 3 ? il va mettre le compagnon animal au tour 3 ou alors il a l'arc il a l'arc il a le compagnon animal il a l'ordre de tuer aussi il peut faire ordre de tuer sur la 2-2 voilà c'est ça donc globalement ici dans tous les cas tu peux te dire que s'il a pas trade c'est qu'il a une idée derrière la tête et qu'au prochain tour il compte faire quelque chose pour se débarrasser de ça de manière rentable donc du coup là on va pas tomber dans son piège évidemment on va trade nous-mêmes notre 2-3 taunts on va trade notre 2-3 taunts et quand on joue contre un hunter comme ça ou même quand on joue contre un druid ou ce genre de classe là qui n'ont pas de gros board sweeper qui n'ont pas de gros zao pour gérer tout le monde il vaut mieux développer le board au maximum mais ne pas piocher quitte à ne pas jouer dans la curve donc là voilà tu joues flame imp et abusif flame imp à gauche abusive à droite et tu vas aller agresser agresser euh si tu étais par exemple contre un warrior ou contre un druid tu aurais juste joué le flame imp et tu aurais pioché parce que voilà oui d'accord parce que t'as peur sur ton billon ou un truc comme ça ça aurait été chaud mais c'est ça exactement t'as peur de perdre ton board ça fait plus piège explosif ça se joue encore un petit peu mais malheureusement tu peux pas jouer autour de ça là t'es obligé de mettre de la pression donc euh là il y a Argus au milieu quoi oui il y a Argus au milieu là évidemment on agresse et là tu vois on est tour 3 bon là pour le coup on est tour 4 il est déjà à 22 là il va passer à combien ? 4 ? 7 ? il va passer à 15 ? tu vois ça va très très vite hein ouais ça va très vite hein c'est l'équivalent d'un shaman face là hein et encore t'as pas eu la sortie la plus explosive du monde t'as eu la 1-3 tour 1 et non pas la 3-2 c'est... c'est... c'est juste... ah oui il reprendait le détail il est... oui mais il a pas le choix en fait il a pas le choix là malheureusement enfin malheureusement pour lui tant mieux pour nous hein t'es vraiment une série victoire là ou pas ? euh non pas du tout pas du tout j'ai pas trop joué ces temps-ci ok 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 très bien tu pioches toujours au début du tour quand tu vois que t'auras suffisamment de mana pour piocher tu pioches toujours au début du tour et là je pense que ça va être le flame jungler et le flame imp parce que c'est juste les cartes qui mettent le plus de pression le dark peddler tu pourras jouer au prochain tour ça change en règle d'accord et là le droite-gauche c'est ça qui me... tu vois ce genre de petit détail là là droite-gauche on s'en fout sur ce tour on s'en fout mais je vais t'expliquer comment ça se passe en gros euh... tu... il y a plusieurs... il y a plusieurs écoles à ce niveau là on va dire la plus répandue c'est tu poses toujours les créatures que tu as le moins en 8 tonnes tout à gauche il y en a qui disent l'inverse le moins en 8 tonnes tout à droite euh... tout à... le plus en 8 tonnes tout à gauche euh... en gros moi ce que je vais te conseiller comme règle juste la plus importante et le reste c'est pas trop grave ça va être comme tu veux c'est de ne jamais créer de situation symétrique tu veux pas avoir de symétrie sur ton bord si t'as deux créatures équivalentes il faut pas que tu poses une créature entre les deux parce qu'en fait si t'as un argus ou un loup alpha tu te retournes dans des situations où t'es bloqué parce que c'est pareil si tu le poses à gauche ou si tu le poses à droite tu vois ce que je veux dire ? d'accord donc là en gros t'as 2-2-3 là si tu pioches une carte bah là par exemple la 3-2 tu la posais surtout pas au milieu si tu la poses au milieu bah l'argus j'avais pas de flexibilité c'est ça au prochain tour t'avais pas de flexibilité alors que là au prochain tour si jamais tu voulais argus tu peux argus soit entre la 3-2 et la 2-3 soit entre la 2-3 et la 2-3 tu vois ? c'est ce que je veux dire ? jamais de situation symétrique ça c'est le plus important après c'est question de choix moi ce que je te conseille c'est pour le coup par exemple les créatures que t'as le plus envie de suicider les 1-1 tu vas les mettre tout à droite les créatures que t'as le moins envie de suicider le moins envie de taune tu vas les mettre tout à gauche ou alors l'inverse mais c'est plutôt dans ce sens là parce que t'as le sort à zéro qui invoque forcément à droite en fait donc c'est plutôt dans ce sens là en général donc voilà là il va passer son tour je pense pas qu'il ait de grosse solution pour gérer ce board c'est le rage kit de notre adversaire mais tu vois ça va très vite on est tour 6 il est déjà mort pour le coup lui il est tour 5 la force de ce deck là c'est pas un deck qui va forcément faire 100% de victoire mais la force c'est que ça va très vite et qu'il y a très peu de decks qui peuvent te battre et en plus de ça tes adversaires s'attendent souvent pas à un deck aussi agressif ouais ouais bah je t'écoute t'allais dire un truc non non c'était juste j'étais d'accord avec toi il s'attendait peut-être pas aussi agressif il s'est temporisé et un tour il a même pas tapé il a pris le trade et je pense qu'il aurait dû le faire ouais pour le coup en fait la deck liste la plus répandue du zoo c'est la deck liste avec les géants des mers et donc du coup souvent les adversaires vont jouer autour du board control etc etc alors que là pas du tout là en fait avec les feux de l'âme mais le heroï c'est juste une des crises très agressives qui va dans la tête en fait donc voilà alors qu'est-ce que tu gardes ici et si je garde le flaming pour conteste le trog ok ça c'est sûr un argus peut-être je sais pas alors pourquoi et le mortal coil non le mortal coil ok non il a pas de créatures à 1 c'est pas un paladin ou un autre zoo un truc comme ça l'argus est-ce que tu le gardes ou pas essaie de trouver toi-même une raison si oui ou non bah en fait sur son tour 4 s'il joue la 7-7 là bah déjà je peux tanker je peux tanker un peu de dégâts c'est vrai ok ouais c'est mon seul argument après je sais pas c'est trop ouais deux c'est trop ça c'est sûr alors l'argus est une très bonne carte contre shaman t'as totalement raison et en plus ça te permet d'éviter les tempêtes de foudre en donnant plus 1 d'HP aux créatures qui ont 3 HP etc etc mais pour le coup là on va juste essayer d'avoir la sortie la plus explosive possible donc on va enlever les deux argus et le mortal coil, l'argus on rappelle qu'il est l'une des plus grosses cartes de notre jeu pour le coup ici donc on garde que le flame imp et on essaie d'avoir double tour 1 et de lui exploser la tête le plus vite possible, là c'est clairement notre plan de jeu là c'est déjà beaucoup mieux plus sexy que l'argus, après l'argus va être une très bonne carte mais en fait l'avantage de l'argus c'est que si tu le cloches plus tard ça sera toujours une bonne carte tu vois alors qu'un tour 1 il te le faut maintenant c'est ce que je veux dire ok donc bref la mime alors ouais vas-y c'est le choix le plus raisonnable essaie de toujours réfléchir à ce que lui peut te jouer là s'il te joue la si il me joue troc je suis bien on a la pièce donc s'il avait troc il aurait joué il aurait troc il aurait joué le troc donc c'est à dire que là il va me mettre la 3-4 bah la 3-4 je vais essayer d'envoyer le diablotin et de le finir avec le flem juggler c'est ça on passe le plan c'est risqué mais c'est une chose sur 2 moi je sais pas qu'il y avait de plus sain quoi c'est très très risqué ici ohlalalala vas-y on tente quoi tu trouves c'était ballsy comme play ? non par contre non par contre tu trade jamais avant tu fais toujours tout ce qui est aléatoire d'abord donc la pioche d'abord enfin tout ce qui est le facteur chance toujours au début du tour hop pas de chance tu vas faire toujours faire d'abord le facteur aléatoire au début du tour et là pour le coup bah c'est pas de chance c'est une chance sur 2 après voilà des fois tu gagnes des fois tu perds tu penses que c'était mieux de piécer un tour 2 ou voilà ? la 1-5 ? tu voulais piécer la 1-5 ? ah non c'est le temps de piécer au tour 1 de piécer un tour 2 euh bah pas forcément en fait c'était bien si t'avais un sergent rossé là pour le coup vu que t'en a pas c'est pas forcément mieux que ça alors bah le sergent rossé là dommage du coup euh qu'est-ce que tu fais ici ? attends je crois que tu fais des coups attends j'ai un peu de décollage pour toi ah mince ok c'est un sergent rossé j'ai déjà marqué c'est un sergent rossé donc euh pourquoi ne pas mettre euh Consilman pièce sergent rossé je mets ça un petit peu ton son je crois qu'il était très très fort euh tu pourrais faire ça c'est pas forcément bête du tout euh qu'est-ce que tu penses de Dark Paidler déjà voir ce que tu récupères et ensuite pièce le deuxième Dark Paidler plutôt ça te fait plein de tours 1 et sur un malentendu sur un feu de l'âme un truc comme ça ah oula ouais en plus de ça euh l'avantage des Dark Paidler disons que c'est qu'ils prennent déjà le trade en fait sur la 3-2 tu as ce que je veux dire ? ouais donc euh alors qu'est-ce que tu prends ici ? ok je sais pas du tout euh le voile mortel le voile mortel clairement le voile mortel vas-y je vais t'expliquer après pièce le deuxième Dark Paidler et euh attends on va d'abord voir ce que tu vas prendre ici Archer Elf je vois pas je vois pas euh Archer Elf vas-y Archer Elf très très bien euh alors euh là quand tu regardes la situation sur le bord bon là pour le coup vu qu'on est ensemble on parle etc c'est un peu plus compliqué pour toi c'est vrai euh mais quand tu regardes la situation sur le bord tu te dis clairement euh ok qu'est-ce qui est plus fort ici euh enfin euh oui c'est vrai c'est plus fort à un mental culte voilà c'est ça ouais d'accord surtout que j'en ai deux et tout bon alors bah faut tuer les deux loups avec les avec ? c'est chaud c'est compliqué hein avec un mental culte y'en a un que j'envoie ouf c'est compliqué ou alors je fais Consilman plus une Archer non c'est pas évident comme toi c'est pas évident Victor euh là il t'a fait la sortie de sa vie hein le mec en face oui il a essayé de la sortie de sa vie il est en train de me recter mais bon en attendant il est en train de me recter ouais bah c'est pas très grave tu sais ce que tu vas faire ? tu vas faire euh bah du coup le Consilman comme tu dis ouais et euh je pense que tu vas juste euh euh Archer Elf non tu vas non tu vas Sergent Grosset plutôt tu sais pourquoi tu vas Sergent Grosset ? parce que Sergent Grosset est efficace que là maintenant alors que l'Archer Elf peut être efficace même si t'as pas de créatures sur le bord si jamais il fait une tempête de foudre par exemple tu vois euh là et là tu passes évidemment voilà voilà en fait l'Archer Elf peut être utile sur un bord de vide alors que le Sergent Grosset il est utile que si t'as une créature sur le bord donc là malheureusement bon il te fait une méga sortie mais bon t'as encore toutes tes chances de t'en sortir et comment savoir s'il joue aux tempêtes ou pas ? tu peux pas le savoir enfin tu peux le savoir s'il te joue bah parce que toutes les même les versions agressives il y en a certaines qui jouent aux tempêtes etc il y en a même certaines qui jouent aux destructions élémentaires lui je pense que c'est vraiment la version full face et là il fait la méga sortie full face il a tout ouais mais bon c'est pas grave en soi c'est pas très très grave on va essayer de s'en sortir quand même t'inquiète c'est monstrueux la sortie qui te fait parce que en gros il joue la version avec des sorts en fait donc du coup euh ouais 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 alors c'est bon alors c'est sûr je commence par mortal coil sur la 3-1 voilà le factor aléator toujours d'abord vas-y ok ok c'est pas mal c'est super j'appelle sur la sur le taune 2-1 ouais et et je pense que tu joues les deux les deux autres de toute façon j'aurai pas pioché et là il prend bon ça va un peu mieux mais bon c'est quand même c'est pas ouf hein ouais c'est pas ouf c'est surtout les deux puissance agrablantes en fait qui t'en décape parce qu'ils sont trop ralentis quoi tu peux savoir s'il joue euh tempête de foudre si jamais il te joue le reward totemic la 3-2 qui invoque un autre totem ça ça veut dire qu'il joue tempête de foudre non sur 99% après évidemment tu peux jamais savoir ça se trouve il y a un mec voilà il a fait sa decklist voilà pour le coup il nous faut euh il nous faut un bon euh un bon top deck ça va être très dur ah mais là on a perdu tu veux pas qu'on concède on peut on peut concéder vas-y ouais on peut concéder je pense hein en général j'aime pas suggérer ça parce que bah en soit moi j'aurais capitulé déjà depuis 3 tours c'est en fait tu sais déjà tour 2 que si t'as perdu ou t'as gagné oui voilà voilà évidemment en coaching je pense qu'on a c'est limite là que se joue la game quoi ouais ça s'est joué sur la 2-3 qui est LFA c'est exactement sur le 50-50 euh mais évidemment moi je vais pas te dire bah capitule c'est perdu tu vois genre ça n'a pas d'intérêt on essaie de voir toutes les situations parce que en soit là il a fait une méga sortie mais imaginons qu'il ait eu une carte en moins parmi toutes les méga cartes qu'il a eu par exemple le troc en moins bah t'aurais été genre au lieu d'être à 11 t'aurais été à 17 et là t'avais un espoir tu vois donc du coup juste dans le principe d'essayer de trouver les bons plays à tous les tours on essaie de continuer mais évidemment quand t'es en ladder et que ton objectif c'est de monter le plus vite possible bah les games où tu sais que t'as perdu tu capitules et tu gagnes du temps pour en gagner une autre après quoi ça c'est compliqué hein rien que je vois Warrior et je vois qu'il est gold rien que ça ça me met en angoisse je te dis la vérité mais non ça va rien dire ça ça va rien dire t'inquiète qu'est-ce que tu joues et c'est ? qu'est-ce que tu fais pardon ça je la garde là quoi cette villager je la garde parce que si elle peut prendre un coup de hache ça me fait plaisir ça ça va bon ça va juste prendre un coup de hache bêtement et ça je sais pas j'ai l'impression que ça fait rien ça ça Warrior le juggler je sais pas il a tellement de trucs il peut mettre un ortoir il peut mettre un coup d'arme et j'ai pas tellement de trucs à développer je pense pas que j'aurai plein de monstres à la suite à mettre tu vois ok alors c'est très bien vu de réussir à penser à toutes les réponses qu'il peut avoir mais le problème c'est que évidemment il peut avoir la réponse à toutes les cartes de ton jeu mais malheureusement est-ce que tu as mieux à avoir que cette main là en fait ? clairement tu peux pas avoir beaucoup mieux donc du coup moi je garderai exactement cette main là et certes évidemment s'il fait pièce derrière il fait fabricant derrière il fait ghoul etc bah tu vas juste perdre dans tous les cas tu peux pas jouer autour de tout donc dans ce genre de situation un petit peu ce matchup un petit peu compliqué juste tu gardes tes cartes tes meilleures cartes et tu dis bah espérons qu'il a pas la réponse parce que le matchup de toute manière est compliqué et s'il a une main parfaite il va me rouler dessus qu'est-ce que tu jouais ici ? le villager pourquoi ? parce qu'ici l'alarme il va être tenté de la taper non en vrai je sais pas si c'est bah si l'alarme il va pas piécer l'alarme pour une 1 on sait pas hein bon s'il le fait tant mieux pour nous mais ça m'étonnerait mais oui tu joues le villageois clairement l'idée c'est que la 1-3 en fait il va juste en fait la 1-3 pourrait te servir à protéger un truc plus tard genre par exemple là tu t'obdètes par exemple je sais pas un colporteur et tour 3 tu fais jongleur, void walker et bim tu protèges ton void walker tu vois ce que je veux dire ? ça peut être utile plus tard alors que la 1-1 elle sera jamais plus utile qu'elle mener la tour 1 ok qu'est-ce que tu fais là ? bah déjà je tape face bon voilà je mets le jongleur ? allez on met le jongleur s'il développe la fiery war axe ici bah c'est un petit peu embêtant on préférait qu'il l'ait pas mais si jamais il a la chance de l'avoir bah nous on aura le imp gomb boss au prochain tour qui on va dire entre guillemets bat la fiery war axe ok pas mal du tout qu'est-ce que tu fais ici ? je mets le jongleur je mets le jongleur allez on y va ok la place à droite là ? tout à droite ouais le imgong boss c'est un cas particulier dans les... oula attends attends je joue pas trop vite qu'est-ce que tu fais là ? tu veux le trade ? tu pourrais sanger à travers je dis pas que c'est le bon play j'aimerais que toi tu réfléchisses à ce que c'est le bon play ou pas selon toi bah là pour l'instant l'impact du truc quel truc ? bah non vraiment l'impact l'impact qu'a la fabricante ouais maintenant à ce tour il est pas énorme mais à prochain tour avec des couteaux et tout ça peut vite partir en folie donc j'avoue peut-être on peut la trade maintenant j'ai un... attends attends je joue pas trop je voulais pas que ça te paraisse trop évident d'aller face parce qu'il y a plein de monde où tu la trades mais là l'idée c'est que tu vas quand même aller face parce que tu joues un deck agro donc vas-y tu vas face l'idée en fait c'est que là est-ce qu'il peut te punir ou pas de ne pas avoir trade ? en soit il peut pas vraiment te punir parce qu'il a pas de très bon trade lui la seule façon qu'il puisse te punir c'est qu'il joue à colite et qu'il tape dans la 1-1 et que le couteau tape dans la colite là ce serait un petit peu embêtant mais c'est la seule façon et donc du coup évidemment on va pas jouer autour de ça c'est beaucoup trop improbable et même auquel cas... parce qu'en fait si jamais il a boule instable dans tous les cas il va trade lui-même dans la 2-2 tu vois ce que je veux dire ? donc voilà on s'inquiète pas trop oh il est qu'est-ce que ça te donne comme information ça ? ça me donne que le late il est pour lui qu'il joue à ses contrôles il joue à ses contrôles ok donc ça veut dire qu'il joue pas Warrior Tempo d'accord et ça veut dire qu'il joue baston ok le Warrior Tempo joue pas baston c'est le Warrior qui joue les... comment ça s'appelle les... les deux systones là ? il nous a donné information avec Elise qui joue une version avec double baston, Baron Guédon etc il joue une version très contrôle là Elise c'est contrôle c'est pas Tempo ok ? ok on essaie juste d'avoir le maximum d'informations avec ce que notre adversaire veut bien nous donner qu'est-ce qu'on fait ici ? euh... je sais pas si on traite pas l'Armor Smith avec le... avec lui là ? avec le chef du gang ? on pourrait songer à faire ça euh... ouais vas-y commence par ça commence par ça on va voir un petit peu après mais euh... là tu pouvais aussi d'abord jouer la 3-2 et ensuite Mortal Coil si jamais ça tapait dans le machin ce qui était pas mal au C euh... ok donc du coup tu pioches d'abord au cas où on a un sergent gros C ok pas de sergent gros C donc du coup Flame Imp et le Taunt ? ou pas le Taunt ? on va voir en fonction de ce que ça tape ok le Taunt et on va tout dans la tête là malheureusement la version actuelle du Zoo enfin la version actuelle c'est pas la version actuelle en soit c'est euh... le Zoo en lui-même depuis qu'Nexama s'est disparu possède un petit peu moins de ras d'agonie même pas un petit peu moins il en possède beaucoup moins étant donné qu'il n'y a plus euh... comment ça s'appelle euh... les œufs de Nérubiens et qu'il n'y a plus également les euh... les rampants tentés etc etc tu vois donc du coup t'es un petit peu plus sensible à la baston mais bon évidemment on peut pas tout avoir qu'est-ce que tu fais ici ? ok ok ... Hummm... là c'est... je pense que je vais claquer puissance accablante non ? bah euh... je t'écoute c'est quand même comme du... Allo ? Ouais ? Tu m'entends ? Allo la ? ah ces problèmes de connexion Allo ? Ouais ? Tu m'entends bien ? ouais, la je t'entends mieux Ok, qu'est-ce que tu fais ici ? Donc quoi faire ? J'aurais utilisé puissance accablante là dessus et j'aurais double trade la 2-6. Après la 2-3 je suicide, je sais pas si je la trade ou pas. Je pense que tu... Je suis celui-là et après je mets l'argus. Je pense que tu argus la 2-3 et la 1-1. Vas-y, sinon tu n'auras pas le temps, vas-y. Hop, tu regardes où est-ce que le couteau tape. Attention, nice, tu puissance accablante la 1-1. Tu trades, tu envoies la 2-2 dans la 3-2. Et tu vas full face. La 2-2 dans la 3-2 et tu vas full face. Et là tu es plutôt bien parce que même s'il fait baston, tu récupères une créature assez forte et tu redeveloppes derrière. Et là à partir de ce tour-là, étant donné qu'on sait qu'il a des bastons dans son deck, on va piocher à tous les tours pour... Même si on a de quoi jouer exactement la mana, on va essayer en tout cas de piocher à tous les tours pour avoir suffisamment de cartes pour reconstruire un board s'il jamais fait baston. La plus grosse menace c'est la baston, on joue autour de la baston au maximum. Et là il pourrait exécution, arme aussi, il a pas mal d'options mais voilà, la baston évidemment qui était sa meilleure réponse. On va voir ce qui ressort, l'idée serait peut-être pas à la 3-4 parce qu'à la 3-4 il peut l'exec. La 2-3, bon c'était probablement... Ouais la deuxième. Bon, alors... Ouh ça c'est tellement fort. Moi je pense que tu joues, vas-y, tu joues les deux je pense. On pioche pas alors, à ce tour-là ? Non, non on pioche pas, il vient juste de jouer la baston en fait. Donc au pire il a la deuxième mais pour 3 créateurs c'est pas ouf. Et on piochera à partir du prochain tour à tous les tours. En tout cas on essaiera. On va essayer de lui mettre de la pression. Et si on pioche à tous les tours aussi ça donne l'avantage de se rapprocher plus rapidement du Leroy, des puissances accablantes, du Feu de l'Ame. Ce qui permet accessoirement d'aller plus vite quoi. Les ghoules instables exécutions j'imagine ? Enfin ghoules ravageuses exécutions. Ah bah elle a pas d'exécution, c'est superbe. Parfait. On pioche d'abord, cette fois-ci. Toujours. D'accord. Je ne pense pas que tu joues d'abord, je pense que tu joues le Dark Peddler d'abord. Remarque, attends. Qu'est-ce que tu vas faire comme tour ici ? Non ouais, si vas-y joue-le d'abord. Je ne pense pas que tu vas à Mortal Coil et je ne pense pas que tu aies un tour 1 qui vaille le coup. Par contre je pense que tu joues à droite. Ah, ça fait la... Bon, d'accord. Et du coup le Peddler... Et celui-là tout à gauche du coup. Parce que s'il exécue une créature ça sera la 4-4. Mais même si je pense que le loup va mourir, mais c'est juste au cas où je ne sais pas autre chose. Qu'est-ce que tu prends en essai ? Squire, ça fait un... Squire ça me fait une créature quand même. Ça te fait une bonne créature que tu pourras appuyer sur sa câblante parce qu'elle a une bonne espérance de vie. J'aime bien, vas-y. D'accord. Et on agresse au maximum. Là on ne tradera plus rien là. Pardon ? Là on ne prendra plus de trade. Non, on ne prendra plus de trade. En tout cas, pas de trade qui n'en valent pas la peine. C'est-à-dire à part si c'est un trade vraiment important à faire. Mais sinon normalement on n'a plus vraiment l'utilité de prendre des trades. Il est très bas en HP. On a Leroy, on a deux puissances accablantes dans le deck. On a vraiment ce qu'il nous faut. Il va probablement Tourbillon ici ou Revanche. Ah non. Encore. On a Ravageuse. Et l'exécution qui part. Ok. Il se met plutôt bien. Il a vraiment toutes les réponses. Tant mieux pour lui. Ok, le Flame Juggler qui est là. On pioche d'abord. Vu qu'on aura la mana de toute évidence pour le faire. Là j'ai envie de trade Mortal Coil quand même. Ah, t'as envie de trade Mortal Coil. Moi j'ai pas envie de trade Mortal Coil. Alors. Je sais que c'est tentant. Je sais que c'est tentant. C'est très tentant là. Mais bon. C'est très tentant mais je pense qu'on va... En fait, si tu trades Mortal Coil, tu rentres dans une option où tu vas essayer de le battre au board control. Et de toute évidence là, il t'explose au board control. Parce qu'il est en train de remonter en HP très vite. Et en plus de ça, il va arriver sur ses légendaires là. Au prochain tour, ça va être gros match, voire baranguédon. Donc je pense ici que tu vas juste continuer à faire la course avec lui. Et il a déjà joué la baston. Donc il faut juste pas qu'il ait la deuxième. Donc là tu floues le board. Ouais, tu floues le board, tu joues tout et tu y vas face. Faudrait même que le Flame Juggler tape face dans l'idéal. Bon bah s'il a guédon au prochain tour, c'est... Enfin s'il a guédon, s'il top des guédon, c'est un peu chaud quand même. Il a perdu, s'il top des guédon. Parce qu'il passe à 7 et il te laisse une de 3, une de 1 et une de 1. Donc au soit, c'est vraiment pas ouf. Ah oui, c'est vrai. Il te laisse 3 dégâts et il passe à 7. Ah ça, c'est beaucoup mieux déjà. Ah oui, là. Ah il se met bien là. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut jamais essayer de prendre le board. Parce que de toute manière, il va gagner en board control. Vu qu'il a des armes et qu'il a des... On va avoir du mal à la passion. Il nous reste après deux puissance accablantes. Encore dans le deck, il faut juste les piocher. Allez, on pioche. Petite puissance accablante. Allez, on se met bien. Donc, tu la mets dans la 2-1. Ouais. On envoie dans la 2-6. Et je pense que cette fois-ci, on va faire le Mortal Call. Parce qu'on a beaucoup de mana il utilisait. Et qu'on a envie de piocher un truc pour jouer le maximum de mana possible. Ouais bon. Bon, vas-y, tu joues les deux. C'est pas très grave. C'est un petit peu chiant s'il a encore un effet tourbillon. Il a déjà joué deux. C'est peu probable. Mais bon, s'il en a encore un, ça peut être embêtant. On est à 16 HP. On n'est pas encore mort sur le gros match. Mais tu vois, ça descend très vite. Le gros match plus un activateur, c'est 10, c'est ça ? C'est 10, ouais. Ça dépend de l'activateur. Ça peut être Rage du Combat ou Sous-Chef qui représente un peu plus. Ok, on remonte à 10. On a l'état sur Leroy, Sergent Grosse. Leroy, puissance accablante. On a pioché énormément de cartes. Il reste 12 cartes dans le deck. Oh là 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 là. Il y a le Dark Iron qui est pas mal en pioche. Leroy qui est là, superbe. Qu'est-ce qu'on fait ? Bah, moi, le Nain là. Ouais. Et Face. J'ai plus le temps d'avoir... Ok. Tu fais le Dark Iron sur quoi déjà ? Sur la... Sur la 1 qui n'a pas de Rale d'agonie. Ok. Et est-ce que tu trades ou pas en fait ? C'est ça la question. Parce que là, on est très tenté de trade. Une 1-1 contre une 6-3. C'est comme vachement tentant. Ouais, mais... On n'a plus le temps, je crois. Et puis s'il a gros match, il a l'étal. Ouais, il a pas l'étal s'il a gros match et que tu trades. Mais en soi, effectivement, je pense que c'est... Non, en vrai, tu vas trade. En vrai, tu vas trade. Parce que là, tu perds 3 dégâts. Avec la 1 alors ? Non, avec la 1 de droite. Celle de droite. Ouais, c'est pas grave. Ouais, ça va. Vas-y, tu trades et tu as fait. En soi, ça me fait 1 en plus. Oui, sauf si ça donne une option au moins sur Baston, sur Troubillon et sur pas mal de choses. Là, sur Troubillon d'exécution, t'as perdu à 100%. Ok. Ça, c'est pas mal. À moins qu'il a l'heure de bouclier. Enfin, tant qu'il l'a pas, ça va. Ok. Il est à 6, 6, 6, 12, 13. T'as 4, 5, 6, 6, 6, 12. Il te manque 1 dégâts. Allez, on pioche. On chope ce 1 dégâts. On le veut. On le veut. Ouh, jongleur de couteau. On le tente. Attends, je ne joue pas l'ironie trop vite. Ça va taper face. Superbe, les tiles. Allez. Ouh, c'était pas évident comme game. Pas du tout. Bon, GG à toi. Et ma BM, il mérite son BM. C'est vrai, ta BM ? Ouais, tu verras. Il a lâché un petit... Ah oui. Bon, après, ça va. C'est du BM, gentil. Ok, GG. Bon, vas-y, on refait encore une petite game. Ça se passe bien. Comment est-ce que tu en penses jusque-là, d'Adekly? Est-ce que toi, tu ferais des modifications comme ça en disant, oh, tiens, cette carte-là, à chaque fois que je la pioche, c'est de la merde ou un truc. Non, je n'ai pas assez de recul pour te dire, mais mes premières impressions sur le deck, c'est qu'il est très agressif et que le fait que... Bon, on ne l'a pas pioché, mais le Soul Fire, je pense qu'il peut vraiment servir. En fait, il y a beaucoup de solutions. Il y a beaucoup de solutions qu'il n'y avait pas. Ouais, exactement. Par exemple, le Mortal Call, c'est vrai que je me demandais pourquoi il était là. Bêtement, mais... Il a bien servi. Il sert à quasiment toutes les games, le Mortal Call. Mine de rien, parce qu'en fait, vu qu'on fait peu de trades, c'est souvent l'adversaire qui fait les trades. Et vu que c'est l'adversaire qui fait les trades, souvent, il va faire les trades qui l'arrange lui. Et donc, du coup, il va laisser ses créatures à 1HP. Très souvent, après ça, pas forcément toutes les games, tu vois, mais c'est une carte qui est quand même mine de rien très utile, alors que deux Soul Fire, enfin, deux Feu de l'âme, très souvent, tu vas défausser des cartes et c'est un peu chiant. OK, qu'est-ce qu'on fait ici? Les deux tours 4, je les enlève, parce que j'attends de les piocher et ça me fait un tour 1, un tour 2, c'est pas mal. Ouais, allez, on fait ça. Le mieux, ce serait d'avoir double tour 1, évidemment, quand on a la pièce, mais bon, pourquoi pas. Bon. C'est un petit peu embêtant ici s'il a le tronc, parce que très souvent, il va avoir un éclair ou une arme croc-croc avec qui va lui permettre de gérer ta 3-2. Mais bon, si il n'y en a pas, c'est cool. Ouh! Là, j'en ai deux pièces jugglers. Ouais, carrément. Là, on est... Ouh! Attends, 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 attends. Ouh là là là, ça change absolument tout. Est-ce qu'on réfléchirait pas quelques petites secondes sur ce tour-là avant de le jouer? C'est vrai. Qu'est-ce que fait le flame juggler? Qu'est-ce que fait le void walker? Qu'est-ce que fait... T'as deux options. Soit tu... Le void walker est mieux, parce que là, déjà, il y a de l'aléatoire avec le flame juggler. D'une part, oui. En plus de ça, il se fait tuer par éclair ou arme croc-croc. C'est vrai. Ok, donc tu préfères perdre le flame walker, le void walker que le flame walker si jamais il fait arme croc-croc ou éclair, tu préfères perdre la plus petite créature, donc cette qui coûte 1. On est d'accord? Ouais. Voilà. Sur totem langue de feu, tu préfères également perdre la créature qui coûte 1 et non pas la créature qui coûte 2. On est d'accord? On est d'accord. Voilà. Et sur sergent grossé au prochain tour. Le seul avantage du flame juggler, c'est que si tu veux jouer sergent grossé au prochain tour, bah t'auras une autre créature à jouer avec, parce que ça coûte 1 et t'auras une autre créature à 1. Mais bon, ça fait du 2 contre 1, donc du coup, je pense que c'est le double tour 1. Le seul problème ici, c'est si jamais t'as envie de sergent grossé au prochain tour pour une raison X ou Y et que voilà. Mais bon, je pense que ça va le faire. Au pire, tu feras flame juggler sur ce tour là et sergent grossé le tour d'après plus le deuxième plus juggler, on verra. Oh, ça c'est bien ça. Ça c'est bien pour lui. En plus, il n'a pas eu le meilleur. Bon alors là, j'ai envie de... d'enlever le bouclier divin. Je pense que tu envoies la 3-2 déjà dans la 0-2. Ouais. Ça c'est sûr. Et je pense que là, maintenant t'envoies le flame juggler déjà. Ça sera vraiment cool que tu le tuer parce qu'il y a Totem Langue de Feu et tout qui sont chiant. Nice, vas-y maintenant tu peux le tuer. Superbe. Donc là on a le board control. Il n'a pas joué tour 2. Donc c'est possible qu'il joue des tempêtes de foudre et qu'il ait une main un petit peu plus lente. Entre guillemets on va dire. Voilà. Ça tombe bien. Ça fait vachement cool qu'il y ait cette 2-3 en vie parce qu'on a vraiment besoin au prochain tour. Nice. On a de la chance. Là on a vraiment de la chance. On a gagné 2 50-50. On a gagné 2 50-50 sur le... Lui-même et les 2 jugglers. Exactement. Allez. Bon du coup maintenant on agresse. 2 bleu puissance accablante par contre c'est très moche. Ça arrive. Il y a 3 cartes mortes dans le deck. Il faut savoir. Il y a Leroy et les 2 puissance accablantes. Il y en a 3. Enfin. Après il y a Mortal Call et tout. Mais c'est moins mort. C'est plus souvent utilisé. Bon il a 2 points de mana. Donc là de toute évidence il ne va pas pouvoir faire grand chose. À part un petit totem je pense. Ce serait bien qu'il n'ait pas là 1-1. Ok là 0-2. Ouh. Mkongo. C'est pas mal. Lui tu m'as dit qu'il mettait où celui-ci ? Alors à ton avis. J'aimerais bien le mettre tout à gauche comme ça. Ils vont apparaître là. Et si je mets un loup ils vont tous en profiter non ? Alors le problème de si tu le mets tout à gauche. C'est que les 1-1. Les éventuels 1-1 vont pop entre la 2-3 et la 2-4. Et donc du coup. Tu vas moins bien pouvoir Argus. Donc ce que je te conseille. C'est cette carte là. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure. C'est un cas particulier. Tu la mets entre les deux flemmes jugglers je pense. Comme ça si jamais tu as un Argus. Même si éventuellement il y a des 1-1 qui pop. Bah tu pourras quand même Argus la 2-3 et la 2-4. Et là évidemment tu trades à 0-2. Tu laisses rien au hasard. Tu trades à tous les tours. Enfin en tout cas les créatures un petit peu dangereuses. La 0-2 elle est vraiment dangereuse pour le coup. Et en plus de ça c'est un sherman. Donc il a totem langue de feu. Blablabla. Enfin on connait évidemment. Là il va te jouer la 5-5 je pense. Oh la 1-1 c'est pas mal. Ok. Ok. Ok là il est gâté. Je sais pas s'il l'a pas fait dans le mauvais sens d'ailleurs. Alors qu'est-ce que tu fais ici ? J'ai bien envie d'Argus. Limp gang boss là. Ouais. T'Argus entre les deux. Mais celui qui a le plus de PV ou celui qui est... Non celui qui a le plus de PV bien sûr. Toujours. Ok. Toujours c'est le plus chiant à tuer pour lui. Je pense que tu tues ce totem langue de feu quand même. Il me fait vraiment peur. Moi je suis pas pour toi. Je pense que tu tues ce totem langue de feu pardon. Ce totem dégâts des sorts. Je sais pas comment il s'appelle. Attends. Bah ça c'est sûr que je le trade avec la... Ouais voilà. Voilà. Et la question c'est est-ce que tu tues la 3-2 ou pas ? Attends. Attends. Tu lui colles 6 déjà ça c'est sûr. Tu lui colles 6. Et tu le mets du coup à 15. Au prochain tour tu as 3... T'as 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plus W puissance accablante. Si tu trades la 3-2. T'as 3, 6, 7, 8, 9, 10. Je pense que tu trades la 3-2 parce qu'avec W puissance accablante tu devrais normalement avoir l'étale au prochain tour. Et que si tu le trades pas, dans tous les cas il va envoyer la 3-2 et la 1-1 dans la 3-4. Fort probablement. D'accord donc c'est pas forcément prendre les value trades en fait. Pas forcément. J'ai pas envie de le prendre parce que c'était une 2-1 sur une 3-2 mais il faut... Bah s'il était à 20 ou à 22 là j'aurais préféré taper avec la 2-1 face. Là c'est juste que je me dis quasiment quoi qu'il fasse normalement on devra avoir l'étale au prochain tour. Pas tout et évidemment il y a toujours des solutions et il pourrait en avoir. Mais normalement on devrait arriver à avoir l'étale et donc du coup je préfère trade parce que de toute façon il va enlever 3 points de dégâts du board si jamais je ne trade pas. Donc là tu sacrifie 2 points de dégâts pour en protéger 3. Donc en soi c'est quand même raisonnable. Alors ici qu'est-ce qu'on fait ? 3-3-6... Bon on a perdu l'étale là. Mais bon ça change... Non t'as pas vraiment perdu l'étale parce que le red trade lui-même dans la 3-4 s'il t'avait laissé à 3-2 en vie. Ok bon. Vas-y. Qu'est-ce que tu fais ? Bah je double trade les... Avec 3-4 et 3... Je vais te suggérer un truc, ça peut paraître foufou mais est-ce que tu ne pliacherais pas d'abord. Ouais c'est vrai. Au cas où t'as un feu de lame. Ok Dark Piedler. Bah je pense que... Au cas où j'ai un feu de lame. Oui t'as un feu de lame dans le deck. Mais je joue Dark Piedler là. Bah vas-y t'auras pas la mala mais vas-y. C'est quoi ? Alors. Ok. Qu'est-ce que tu fais ? Bah je prends le Dragon Egg au cas où il y a une tempête. Ça me fait un petit peu de... Exactement. Bien joué. Vas-y. Tu joues tout à gauche. Tout à gauche. C'est la créature que tu donnes très en priorité. Sergent Grosé sur la 2-1. On va envoyer la 2-1 dans la 2-3. On va envoyer alors là attention la 3-4 dans la 2-3. Et on va lui coller 5. D'accord. C'est un petit peu risqué parce que là il a une chance sur 2 d'avoir le totem dégâts des sorts pour la tempête de foudre. Mais bon c'est pas très grave. Il faut prendre des risques. Et en plus dans tous les cas elle a déjà joué une tempête de foudre. Donc avec un petit peu de chanson. Ok. System de taunt. Ok. Il va balancer sa tempête je pense. Voilà la 2ème tempête. Il est gâté. Il n'a pas eu une sorts et trop dégâts. Ce serait vachement bien qu'il ait sa 2-3 en vie. Ok. Ok. Il a laissé sa 2-3 en vie. Et donc du coup tu es à l'étale. 2-3-4. Ah j'avais pas. Non j'avais bord de plein je crois. Non c'est à l'étale là. Ouais mais j'ai vu que j'avais bord de plein. Et donc tu sais l'œuf il n'a pas donné son off-off. C'est pour ça aussi que je t'ai dit de ne pas trade la 3-5. Parce que s'il ne faisait pas tempête de foudre il pouvait taper. Ok. Bah bien joué à toi. Voilà. Non mais le deck est vraiment bien. Je trouve qu'il est mieux que la version précédente de Zoho. Enfin il est beaucoup plus agressif que Toon. Et il n'est pas moins fun. Pas moins fun. Bon après ça dépend des gens tu vois. En vrai je pense que tu vois le concept de fun c'est vraiment très subjectif. Il y a des gens qui vont kiffer des decks à gros. Il y a des gens qui vont détester. Il y a des gens qui ne jouent que prêtres au contrôle. Il y a des gens qui ont vraiment une notion de chacun ses goûts. C'est vrai. Mais pour le coup je suis totalement d'accord avec toi. Moi j'adore le Zoho de manière générale. Parce que j'adore être en permanence jouer des créatures. Trouver les trades. Trouver les positions etc. Je trouve que c'est limite un jeu d'échec. Tu vois tous les tours tu essaies de placer tes trucs etc. Tu sais c'est actif quoi. Donc j'adore ce deck là. Et toutes les variantes du Zoho je les adore tu vois. Mais t'es des gens qui détestent ça. T'es des gens qui préfèrent jouer que voleurs ou que prêtres ou que warriors et tout. Et chacun ses goûts et il faut de tout sur le jeu évidemment. Donc écoute ce deck là je pense que je te conseille. Je pense que tu vas comprendre si je te conseille de le jouer pour monter légende. C'est un deck qui est très efficace à l'heure actuelle. C'est un deck qui va vite en plus de ça. Donc si t'as peu de temps de jeu ça va très très vite. C'est en plus de ça un deck qui ne coûte pas forcément très très cher. Donc pour vous les potes si jamais vous avez un petit peu moins de légendaire et tout. Il n'y a que Leroy qui n'est pas obligatoire d'ailleurs. Vous pouvez l'emplacer par un Doomguard. Un garde de funeste. Gardien de funeste ? Garde de funeste. Si jamais vous n'avez pas Leroy. Et voilà. Sinon globalement c'est un deck assez agréable à jouer. Bon Samuel un petit mot pour la fin. Un petit mot aux abonnés. Alors je vous conseille tous de vous abonner à l'Alo & OTV. Et de l'harceler pour lui demander du coaching. Parce que je peux vous dire que ça vaut le coup. Vraiment c'était super agréable. T'es très pédagogue comme j'ai vu dans les autres vidéos. Je vais un peu tryhard avec ce deck parce qu'il m'a l'air pas mal. Merci beaucoup vraiment. C'était super sympa. Merci à toi mon pote. Asse te tape. Et puis tu me tiens au courant à l'écrit sur Skype de ta progression. De comment ça se passe. Ça marche. Merci beaucoup. Je te fais des bisous à la prochaine. Ça c'est une bonne journée. Salut. Voilà ça a raccroché. Je vous fais des bisous les potes. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo pour ceux qui ont suivi jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par du coaching comme d'habitude. N'hésitez pas. C'est gratuit. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à me dire dans les commentaires. Ouais et tout blablabla. Ouais je galère trop grand. Je sais pas quoi. Ouais j'aimerais bien tel deck etc. N'hésitez pas. J'ai essayé de prendre un maximum de personnes. On ne peut pas tout prendre tout le monde. Mais avec le temps on va essayer de faire tourner le max de personnes possible. C'est jamais les mêmes personnes qui reviennent. Et voilà. Comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos potes etc. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao les potes.